Musique Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique lance la cinquième édition de l'Ordre du mérite de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, rechercher l'excellence et encourager les acteurs de ce domaine. Parlons culture avec Abdoulaye Karim Sango qui a fait la dédicace de son livre intitulé « Pour la culture, je plaide ». C'est un appel aux autorités pour une meilleure gestion du secteur de la culture en Afrique. Et puis le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec l'appui des partenaires, intégrera en 2014 le vaccin contre le paludisme dans les stratégies de prévention du paludisme mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'est une cérémonie de distinction dans les ordres de mérite du domaine de la Communication et de l'Économie numérique. Initiée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le processus permet de distinguer les acteurs de la communication, des médias, de l'Économie numérique et de la Poste qui contribue au développement et à la promotion de ces secteurs en Côte d'Ivoire. Pour postuler à cette distinction, les candidats doivent exercer dans leurs domaines respectifs depuis au moins cinq ans. Elle concerne les journalistes professionnels et autres professionnels de la communication. Je veux donc inviter nos amis de la presse, au nom de M. le ministre, à faire cette dégagation, à faire cette promotion, disons, de ces deux mérites instituées dans notre secteur. Les propositions de candidature sont adressées par voie hiérarchique au ministre chargé de la Communication ou au préfet de département pour les candidats de l'intérieur du pays. Le candidat doit être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employeur pour les agents du secteur privé. Près de dix hectares de remblai sur la lagune Ébrié, trois postes à caire d'une profondeur variable de 13 à 14 mètres et un caire de servitude dédié à recevoir les remorqueurs. Ce sont là les composantes du nouveau terminal céréalier du port autonome d'Abidjan, dernier né des projets de développement initiés par le port autonome d'Abidjan. Celui-ci s'est fait avec l'appui de la coopération ivoireau-japonaise avec pour objectif d'augmenter la capacité de manutention en céréales du port. Près de la coopération ivoireau-japonaise qui a donc permis au gouvernement japonais à travers l'Agence internationale de coopération japonaise de mettre à disposition de l'État de lui accorder un prêt à hauteur de 102 millions de dollars. C'est principalement une économie d'échelle qui est visée sur toute cette chaîne-là pour permettre quand même aux consommateurs finales d'avoir des produits de primaire nécessité qui lui sont abordables. À travers une presse tour organisée par l'Agence japonaise de coopération internationale, l'objectif est de présenter et faire comprendre aux médias locaux les interventions de l'Agence en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire. Le port autonome d'Abidjan a beaucoup d'espoir parce que, vous le savez, on parle de produits de primaire nécessité, on parle donc de sécurité alimentaire à certains égards. La capacité des navires aujourd'hui, en moyenne, nous sommes capables d'accueillir des navires céréaliers de 70 000 tonnes de cargaison. Grâce donc à un prêt concessionnel de plus de 102 millions de dollars du gouvernement japonais, les travaux du terminal ont été lancés en 2020 et mis en service le 30 mai 2023. En l'annonçant en titre, la Côte d'Ivoire est dans le processus d'élaboration des documents et l'acquisition du premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS en vue de son administration aux enfants de 3 à 24 mois en 2024. L'introduction de ce vaccin dans le calendrier de vaccination en routine des enfants contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme dans cette tranche qui fait partie des cibles les plus vulnérables. C'est le lieu de rappeler que le paludisme reste une préoccupation en matière de santé publique en Côte d'Ivoire malgré la baisse continue de son taux de mortalité. Cette maladie représente plus du tiers des motifs de consultation hospitalière. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans sont les plus exposées à la forme grave du paludisme qui est mortel. Il était ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme au Burkina Faso. Pour lui, la culture définit l'identité de chaque peuple. A travers son œuvre pour la culture, je plaide. L'objectif d'Abdoul Karib Songo est de lutter pour une meilleure promotion de la culture en terre africaine. Le déclic, c'est mon expérience dans la fonction ministérielle qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la culture en tant que facteur pour impulser véritablement le développement sur le continent africain à partir de l'expérience du Burkina Faso. Chaque peuple se définit par rapport à son identité culturelle. Dans son ouvrage de 146 pages, l'auteur émet des pistes de solutions pour inscrire la culture dans les priorités des gouvernements. C'est un alliage entre expérience politique et juridique. Plusieurs acteurs de la culture de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso étaient présents pour soutenir cet auteur dans son combat. J'ai lu, j'ai vu que tout ce qu'il dit, c'est vrai que c'est un peu osé, mais je pense que pour nous, il faut aller dans ce sens pour que l'Afrique soit fière. Ce livre se veut être un diagnostic du paysage culturel africain et un plaidoyer en faveur de ce secteur. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !